Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Aurion, directeur conformité, notamment en charge de la lutte contre la corruption, contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme pour le groupe Bred, où les processus KYC et KYS sont bien entendu primordiaux. Bonjour, Philippe Sanchis, je suis le directeur général de Vialink. Nous sommes un éditeur de solutions technologiques pour automatiser justement ces processus KYC et KYS, donc automatiser l'évaluation des tiers autant que faire se peut. Le durcissement de la réglementation nous impose de renforcer nos processus KYC et KYS. La data disponible, en temps réel, toujours plus vite, nous donne une certaine obligation de tout savoir et une obligation de résultat pour la connaissance client et les données qui sont à disposition les concernant. Cela peut être chronophage et complexe. Dans ce contexte, la recherche d'efficacité est primordiale. La digitalisation de nos processus KYS et KYC deviennent incontournables. Avec Philippe, nous avons travaillé sur ces problématiques et nous vous proposons de partager notre tour d'expérience. Dans le cadre de la connaissance client, nous avons un enjeu stratégique. Alors, en quoi ? Notamment la loi Sapin 2, dans l'article 17, qui s'applique à tout corporette, dès lors qu'il y a plus de 500 salariés et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons un risque de sanction. Un risque de sanction qui va jusqu'à 200 000 euros sur le dirigeant ou 1 million d'euros pour l'entreprise. C'est donc un risque qui est lourd et qui nous impose finalement de mieux connaître nos clients. Mieux connaître nos clients, car c'est le quatrième pilier de cette loi Sapin 2, notamment l'évaluation des tiers, fournisseurs, clients ou intermédiaires. La construction de la relation durable, que ce soit avec le client ou le fournisseur, est au cœur de nos activités, pour avoir une relation qui est durable, saine dans la longueur. La réglementation, comme je viens de le dire, est du coup essentielle pour lutter contre la corruption, la loi Sapin 2, mais aussi le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, s'il concerne principalement les banques. Et enfin, et dans la ligne directe de ce que je viens de dire, minimiser nos risques de fraude et de sanctions. C'est vrai que le secteur bancaire, enfin les banques, sont un peu au cœur de ce type de dispositif, et puis sont finalement très matures sur ces dispositifs-là, puisque vous les pratiquez depuis de nombreuses années. Donc les risques à la fois de fraude et de sanctions, ce sont des risques que vous connaissez bien. Peut-être pour les grandes entreprises, ces risques-là sont peut-être moins prégnants tous les jours. Par contre, ils sont quand même au cœur de l'activité bancaire. Tout à fait. Et avec la loi Sapin 2, nous nous retrouvons finalement à avoir pour les grands corporettes des risques très similaires à ceux que nous faisons face au sein des banques depuis déjà quelques années. Notre retour d'expérience en la matière peut donc être très profitable pour les grands corporettes. Oui, je crois que l'Agence française anticorruption a commencé à mettre quelques sanctions potentiellement, et les entreprises sont exposées à, je crois, de 200 000 à 1 million d'euros, finalement, sur ce type de sanctions-là. Donc ça devient très significatif. Oui, tout à fait. On a déjà quelques cas de potentielles sanctions. Nous ne sommes pas encore allés au bout. Bien entendu, les premières entreprises qui ont été auditées pourront s'en tirer de manière plus facile, finalement, que les suivantes, parce qu'elles essuient finalement les plâtres de la mise en place de la réglementation. Par contre, les suivantes auront moins cette chance et risqueront de lourdes sanctions si elles n'ont pas pu mettre en place les dispositifs nécessaires. Alors en fait, ces risques, ils reposent essentiellement... Enfin, la meilleure façon de les approcher, c'est quel type d'approche ? Comment, dans le secteur bancaire, ces différents risques sont-ils approchés ? En fait, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est attendu dans la loi Saint-Pin 2, on nous demande ce qu'on appelle une approche par les risques. Alors, qu'est-ce que l'approche par les risques, qui est un point clé de nos obligations ? C'est en gros mettre en place des dispositifs de couverture de risques qui s'adaptent au niveau de risques que nous avons pu identifier. En premier lieu, et d'ailleurs, c'est le troisième pilier de la Sapin 2, c'est avoir une classification, une cartographie des risques. Et il appartient à chaque corporate de mettre en place une cartographie qui s'appuiera sur des scénarios de corruption potentielle pour ensuite identifier le risque et la gravité auxquelles le corporate va s'exposer. Un exemple, tout bête. Lorsqu'on a une relation avec un fournisseur du type le fleuriste du coin pour embellir un point de vente, parce qu'il y a un événement particulier, on imagine bien qu'on n'a pas du tout le même risque que lorsque l'on traite avec notre fournisseur informatique qui a notre comptabilité ou notre système de logistique. Oui, et finalement, la base de cette approche par les risques, c'est justement ces due diligence. Ces due diligence, elles se fondent sur de la collecte d'informations et de la collecte de documents, enfin informations et documents, pour connaître sa contrepartie. L'enjeu, c'est justement de connaître sa contrepartie, de pouvoir évaluer ce tiers, évaluer ses risques à partir de ces informations et de ces différents documents. Tout à fait. Une fois qu'on a fait notre cartographie des risques et qu'on a un risque finalement évalué pour un type de fournisseur, on va ensuite appliquer nos due diligence en lien. Mais une fois qu'on a fait cela, lorsqu'on fera nos due diligence, et notamment si on est capable d'analyser correctement les pièces que nous avons collectées, on va pouvoir adapter finalement notre approche par les risques vis-à-vis du fournisseur en question, celui que nous sommes en train d'étudier. Et c'est important parce que finalement, ça va aussi adapter notre niveau de risque. Typiquement, si dans l'un de nos fournisseurs existe une personne poétiquement exposée, on devra avoir des mesures de due diligence complémentaires. Alors, je parlais en introduction d'une industrialisation nécessaire. Une industrialisation, pourquoi ? Quels sont nos enjeux finalement en termes d'industrialisation ? Alors, l'industrialisation, ça peut prendre différentes acceptations. En fait, quand on veut industrialiser l'évaluation des tiers, on va aller chercher différents gains. Le premier, c'est un gain de temps, souvent. Souvent, c'est un gain de temps. Pourquoi ? Parce qu'évaluer des tiers, on en a potentiellement beaucoup, que ce soit des clients, des fournisseurs. Et donc, ce processus de la mise en place et le quotidien de ce processus peut être extrêmement consommateur en temps. Donc, le premier gain, finalement, d'industrialisation, d'automatisation de cette évaluation des tiers, ça va être de remplacer des tâches manuelles et de les faire de manière automatisée. Automatiser, par exemple, la récupération d'informations sur une entreprise, le chiffre d'affaires et toutes les informations afférentes à l'entreprise, ses représentants légaux, récupérer et analyser des cabices, aller croiser ça avec l'identité des représentants légaux pour vérifier si tout est bien cohérent. Ça peut être également de vérifier pour l'entreprise, est-ce qu'elle est présente sur une liste de jets de désavoir, sur une liste de sanctions. Donc, ça va être de pouvoir automatiser tous ces processus-là et toutes ces actions-là, quasiment en temps réel, pour gagner du temps, finalement. Le deuxième aspect, et ça, il est très lié également à cette industrialisation, à cette automatisation de l'évaluation des tiers, c'est la qualité de la donnée. On va pouvoir, quand on industrialise ce processus-là, avoir une qualité de donnée sur son tiers, finalement, qui va être fiable, parce que cette donnée, elle va être sourcée. On va pouvoir, dans le cadre de cette automatisation, en temps réel, récupérer, encore une fois, c'est ce que j'évoquais, des informations sur l'entreprise, sur ses dirigeants, et ça, auprès directement de sources qualifiées, par exemple, infogreffe, ou tout type de sources qui vont pouvoir fournir ces informations. Et ces informations, elles sont à la fois, encore une fois, sourcées et de qualité, donc de confiance. Et en alliant tout cela, finalement, on est aussi capable d'être un peu meilleur en détection de la fraude. Alors, bien entendu, sur des clients bancaires, c'est d'autant plus prégnant, mais sur des fournisseurs ou des corporate, ça peut être aussi le cas, notamment en vérifiant que le cabis est un réel cabis. Et bien entendu, et surtout, finalement, la conformité du dossier qui a été constitué. Alors, la conformité du dossier, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est s'assurer, finalement, que les pièces, déjà, sont réelles, vraisemblables, et s'assurer, finalement, s'il y a des points d'incohérence ou des points de question, de pouvoir traiter ces points-là, ce qu'on peut appeler, finalement, des points de douleur dans nos analyses de KYC, KYS. Alors, c'est important, pourquoi ? Parce que, finalement, ces analyses peuvent être très chronophages. Et lorsqu'on peut s'appuyer sur un système qui va, finalement, identifier les points d'incohérence, on va gagner du temps. Et on va surtout passer notre temps, qui est important, sur les points qu'il le mérite. D'autant plus que nos auditeurs, nos régulateurs, lorsqu'ils viennent nous voir, et en ce qui concerne l'anticorruption, ce sera plutôt la fa, ce qui va les intéresser, finalement, c'est cette analyse. Quelque part, on a le droit de se tromper sur une analyse, mais on n'a pas le droit de ne pas la faire. Et lorsqu'on a un outil qui, de manière automatique, nous indique, tout se voit bien, ça peut être très rapide. Et lorsqu'on a un outil qui nous indique, attention, il y a un élément, où on parlait tout à l'heure des listes de sanctions, mais c'est valable aussi pour la liste de PPE. On va identifier un PPE et on va vérifier qu'il est effectivement PPE et quelles sont les due diligence complémentaires à faire. On va pouvoir tracer notre analyse et indiquer pourquoi il y a un risque, finalement, qui a été identifié et pourquoi on entrera, finalement, en relation avec ce fournisseur. C'est vraiment très important finalement d'industrialiser parce que ça nous permet d'aller vers ce qui a le plus de valeur ajoutée. Donc, par rapport à cet enjeu d'industrialisation, qu'on vient d'évoquer, on va rentrer un peu dans le concret. Quel projet on a mené ensemble ? Tout à fait. Alors, évidemment, en tant qu'acteur bancaire, nous sommes d'abord focalisés sur nos clients qui est quand même la plus grosse partie de nos relations avec Détier. Ce que nous avons fait, donc, grâce à Vianlink, c'est que nous avons refondu totalement notre dispositif d'entrée en relation. Nous l'avons complètement digitalisé et nous l'avons rendu finalement plus robuste au regard de la complétude et de la conformité. Alors, bien entendu, ce que nous avons commencé à faire avec les personnes physiques s'applique totalement avec les personnes morales. Il fallait bien commencer par quelque part. Ce qui est important pour nous et ce qui a été important pour nous, finalement, c'est de nous assurer que 100% de nos ouvertures de compte classiques puissent être automatisées et permettre à nos gestionnaires de compte, comme je le disais un peu avant, de focaliser leur attention sur ce qui était nécessaire. En même temps que le gestionnaire est en lien, est en relation avec le client, le prospect en l'occurrence, et qu'il est en train de faire son entretien d'entrée en relation, il va être en capacité de capter les pièces, de les numériser ou de les récupérer s'il les a sur un support électronique et de les envoyer à Vianlink, de vérifier grâce à Vianlink et en parallèle de l'entretien avec le client, Vianlink va pouvoir nous répondre finalement sur l'authenticité, la véracité, la cohérence de ces pièces. Le gestionnaire, en un coup d'œil, verra, avec un système de couleurs, un vert, orange, rouge, tout simplement, s'il n'y a aucun souci sur ces pièces-là ou s'il faut qu'il se pose des questions. Potentiellement, en cas de mauvaise numérisation ou d'erreur, il pourra en recharger une nouvelle. Alors la première étape de ce projet, on l'évoquait, tu l'évoquais juste auparavant, c'était une étape centrée sur la personne physique et ensuite, en 2020, on est passé sur le même type de traitement sur la personne morale, donc sur les entreprises. Les projets ont été réalisés de manière assez, même très rapide, je dirais, je crois qu'on peut dire ça, en quelques mois, trois mois, quatre mois. Ils ont consisté finalement à intégrer notre solution qui est une solution d'automatisation sous forme d'une plateforme d'API, comme on dit maintenant, c'est-à-dire d'appels techniques qui sont faits à partir de l'informatique Bred vers nos systèmes en nous soumettant des informations. Nous, on effectue un traitement et puis on rend le résultat de ces traitements. Ces traitements, c'est encore une fois, c'est de l'analyse, c'est de la récupération de données sur l'entreprise, par exemple, c'est de l'analyse de documents, encore une fois, le CABIS, l'IAS fiscale, bientôt, pièce d'identité du représentant légal, etc. Donc, notre solution a été intégrée dans plusieurs types de processus, d'abord dans des outils, dans les applications métiers, tu l'évoquais juste auparavant, dans les applications métiers qui sont les outils des conseillers du quotidien, au jour le jour, et puis aussi dans les processus digitaux, c'est-à-dire dans les applications web ou mobiles, qui sont à destination des clients, clients personnes physiques ou clients personnes morales. Alors, la mise en place de ces processus, quelle que soit la solution technologique utilisée derrière, finalement, repose sur quelques critères pour être un succès. D'abord, la capacité à le faire assez rapidement, mais surtout en adéquation avec les besoins du métier. Ce ne sont pas que des projets conformités, c'est avant tout des projets d'efficience. Optimiser le temps du conseiller pour qu'il se consacre plus au temps commercial et pour la relation centrale d'achat à fournisseur, optimiser finalement le temps à la négociation et à la sélection des produits ou du fournisseur plutôt que à se gratter l'oxyput pour savoir si le fournisseur est correct et vend bien ce qu'il a à vendre. Tout l'enjeu est de s'insérer correctement dans les processus métiers et d'intégrer les différents acteurs métiers pour pouvoir réfléchir et savoir comment améliorer le quotidien du commercial, de l'acheteur ou de tout autre métier. De ce fait, on a pris le parti d'avoir une évolution progressive finalement de nos règles. Tout d'abord en assistance light qui permettait d'analyser, de donner une information et progressivement à l'aide de Vianning d'ailleurs, nous avons amélioré les règles de détection du faux ou alors tout simplement de l'incohérent et rendu un peu plus contraignant nos processus pour pouvoir arrêter lorsqu'il y avait potentiellement une fraude sur une pièce d'identité ou des éléments complètement incohérents. C'est un point important parce que ça finalement se travaille dans le temps sur les règles métiers qui ont été appliquées dans l'entrée en relation avec des clients ou des fournisseurs. C'est un point essentiel pour, j'allais dire, trouver l'équilibre, le bon réglage du système à la fois pour tenir compte peut-être d'impératifs commerciaux mais d'impératifs de fraude, de conformité. Donc, l'équilibre ne se trouve que dans le temps finalement. Tout à fait. Il faut à la fois aller vite finalement mais en même temps sans se précipiter en mettant les bonnes règles au bon endroit au bon moment qu'elles soient métiers ou qu'elles soient dans les paramétrages d'analyse de l'outil qui est mis à disposition. En d'autres termes, avoir des évolutions pour être plus pertinent mais aussi plus contraignant et donc du coup plus conforme et tout le monde y gagne finalement parce qu'on évite de perdre du temps sur des choses où on ne devrait pas perdre du temps. Alors, en tant que directeur conformité, mon objectif est principalement la protection de l'entreprise face aux risques réglementaires. De ce fait, s'assurer de la conformité de quasiment 100% des dossiers qui soient à la fois complets et conformes c'est vraiment un point clé pour moi. Et effectivement, en refondant notre dispositif d'ouverture de compte et en le plugant sur des outils comme Vialink, ça nous permet d'atteindre ce type d'objectif de manière beaucoup plus sereine puisque finalement on oblige la complétude d'une part et d'autre part, Vialink nous donne des clés de conformité et nous pouvons analyser que ce qui reste, que les points de douleur. C'est quelque chose d'important. In fine, les dossiers sont traités plus rapidement avec près de 92% dans les tests qu'on a pu mener avec Vialink de personnes morales qui peuvent être complétées en automatique ce qui gagne du temps pour nos commerciaux et bien entendu quand on parle de personnes morales, on parle de corporate, c'est tout à fait applicable à des fournisseurs. Oui, alors l'autre point, je crois, alors je m'avance un peu mais tu me corrigeras si je m'avance mais j'hésiterai pas. Oui, je n'en doute pas. C'est la dimension pilotage finalement qui a été rendue possible finalement à la fois une dimension de pilotage de la fraude et puis de la conformité en quasi temps réel puisque le fait que l'outil de manière automatisée et de manière systématique puisse analyser l'ensemble des entrées en relation avec des personnes morales permet de faire remonter, de rendre visible finalement l'ensemble des données et peut-être de donner une visibilité sur l'activité quasiment en temps réel non qualité sur la donnée, fraude potentielle, non conformité et ça je crois que ça a été quand même un changement finalement parce que cette visibilité donnée par l'outil permet de prendre peut-être des décisions de pilotage un peu différentes peut-être qu'auparavant. C'est tout à fait vrai notamment lorsqu'on a des forces commerciales qui sont disséminées sur plein de points de vente parce que la lutte contre la corruption on parle de fournisseurs notamment qui intéressent beaucoup les corporettes mais il y a aussi des corporettes qui ont beaucoup de clients que ce soit les fournisseurs d'accès mobile par exemple et où ils doivent s'assurer quand même de la conformité des pièces d'identité ce sont des tiers mais oui ce sont des tiers aussi les clients qu'on se le dise et l'important finalement c'est aussi de pouvoir piloter et de remonter la capacité de nos forces commerciales qu'elles soient centralisées à un endroit ou alors que ce soit les centrales d'achat qui sont assez centralisées ou que ce soit nos forces commerciales qui soient décentralisées et partout sur le territoire de pouvoir piloter les remontées d'informations et parfois de pouvoir adapter notre processus pour être à la fois plus efficace tout en restant conforme mais du coup c'était la décision qu'apporte un outil comme Vianlink c'est important mais c'est important aussi parce que ça trace qu'on a fait une analyse que nous avons fait une analyse de conformité et ça nous permet de tracer encore une fois je le disais tout à l'heure mais j'insiste dessus parce que vis-à-vis d'un régulateur c'est quelque chose qui nous protégera en tant que directeur conformité je le disais tout à l'heure mon rôle moi c'est de pouvoir protéger l'entreprise face aux risques réglementaires et cela nous protégera de pouvoir tracer cette analyse les points de douleur détectés par un outil de ce type là permettent d'attirer notre attention ça nous rend plus efficace mieux voir les risques c'est aussi mieux responsabiliser les forces commerciales qui plutôt que de regarder l'ensemble d'un dossier et finalement de le faire à la va vite et à la queue le le avec un élément qui permet de dire attention là il y a un point d'attention c'est un nom qui n'est pas cohérent ok c'était le nom d'épouse pas de problème tout va bien mais au moins on pourra dire c'était le nom d'épouse tout va bien ça c'est important parce que du coup les forces commerciales ou les centrales d'achat qui vont évaluer les fournisseurs vont focaliser sur leur attention sur les points importants mieux comprendre leur rôle dans la lutte contre la corruption dans la loi Sapin 2 et donc être mieux impliqué les responsabiliser c'est être mieux conforme oui finalement c'est à la fois c'est à la fois une aide à la décision et à la fois un outil qui permet de s'approprier et de se centrer de centrer son attention sur les points qu'il mérite tout à fait je peux permettre de le rappeler parce que c'est un point qui me paraît important la loi Sapin 2 s'applique à toute entreprise qui a plus de 500 salariés et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est large vous l'avez vu dans notre projet nous sommes focalisés dans un premier temps sur les entrées en relation parce que bien entendu c'est ce qui nous paraît le plus risqué à aujourd'hui mais en réalité on a aussi un effet de stock parce que que ce soit en termes de fournisseurs ou en termes de clients il y en a avec qui on y somme déjà en relation oui c'est effectivement gérer le flux c'est à dire l'entrée en relation c'est essentiel par contre les milliers et les milliers de fournisseurs ou de clients qui sont déjà dans les systèmes les applications portent également j'allais dire sur c'est ce qu'on appelle je crois dans la banque la remédiation c'est un processus qui doit être fait régulièrement d'ailleurs pour vérifier que le stock est à jour et conforme j'allais dire et c'est une des perspectives d'ailleurs que nous sommes en train de travailler sur 2021 d'ailleurs c'est un projet qui est en cours en ce moment c'est vraiment d'actualité sur l'analyse et la mise en conformité du stock c'est à dire de la base client personne morale c'est à dire qu'est-ce que concrètement veut dire ce projet en fait il revient à analyser automatiquement la base la base personne morale d'aller regarder d'aller détecter des non-conformités des documents manquants des informations manquantes dans la base client et puis sur la base de cette analyse automatique de pouvoir les compléter automatiquement à la fois en termes d'informations et de données et de documents les informations manquantes pour travailler sur à la fois la complétude et puis la conformité du dossier tout à fait un des enjeux étant aussi que les relations que nous pouvons avoir avec nos fournisseurs nos clients à nouveau peuvent être plus ou moins historiques et les réglementations évoluent avec le temps avec des obligations différentes et surtout nos systèmes d'information ont aussi évolué avec le temps et de facto on a pu classer ou typer différemment les documents dont on a besoin grâce à Vianink on va être capable d'analyser l'ensemble de notre base de retyper correctement les documents éviter d'en redemander ou d'en racheter lorsque ce n'est pas nécessaire c'est toujours une notion d'efficacité et quand nécessaire en racheter et j'ajouterais également un point important il y a l'effet remédiation tu as tout à fait raison Philippe il y a aussi l'effet de réactualiser sa connaissance client et notamment pour les corporate c'est bien vrai vous êtes les premiers à le savoir on peut changer de dirigeant on peut changer de représentants légal de structures d'actionnariats et de ce fait notre risque peut changer parce que typiquement je parlais des PPE tout à l'heure les personnes poétiquement exposées notion qui nécessite notamment vis-à-vis de la loi Sapin 2 dans la lutte contre la corruption une vigilance renforcée si quelqu'un rentre dans l'actionnariat ou devient représentant légal et qu'il est PPE ou proche PPE ça nécessite des diligences complémentaires pour cela on a besoin d'avoir un outil qui de manière périodique nous permet de nous assurer que l'ensemble de nos stocks soit à jour en termes de connaissances alors finalement un dispositif KYC KYS à l'ère du digital qu'est-ce que c'est ? le digital il va apporter plusieurs choses il va notamment apporter cette dimension d'automatisation et de systématisation du processus et on l'évoquait tout à l'heure un des premiers points c'est la qualité des données c'est-à-dire que ces données elles vont être sourcées elles vont être de confiance elles vont être vérifiées donc les données sur le tiers entreprise ou personne physique vont être vérifiées bien sûr quand on est sur la base d'un document mais également vérifiées auprès de sources type infogreffe ou des sources autorisées PPE sanctions et donc les données qui vont être présentes dans le système d'information vont être de confiance à 100% et ça c'est un point très important la deuxième partie et ça on l'a déjà évoqué plusieurs fois c'est la dimension de traçabilité et d'auditabilité effectivement s'il y a j'allais dire un contrôle de l'agence française en anticorruption il faut pouvoir démontrer il faut pouvoir avoir une piste d'audit qui soit suffisante pour démontrer que le devoir de vigilance a été bien effectué et donc cette capacité à tracer et à rendre auditable 100% des relations et des évaluations des tiers qui sont faites est un point clé et de ce fait pouvoir digitaliser nos processus sont des leviers extrêmement importants pour minimiser nos risques nos risques en termes de fraude j'en parlais tout à l'heure et nos risques en termes de sanctions avec près de 400 points de contrôle je crois que nous propose Yannick ça nous permet quand même de réduire significativement ces risques là et finalement je dirais qu'une clé du succès du projet c'est aussi d'avoir une solution totalement intégrée et paramétrable parce qu'on a besoin d'intégrer dans nos processus métiers il ne ferait pas de sens finalement d'avoir une énième application dans lesquelles nos forces commerciales ou nos centrales d'achat devraient se connecter pour pouvoir faire leur devoir de conformité une application à part en fait oui voilà ce serait ni efficace ni user-friendly comme on dit donc important d'avoir une solution intégrée et bien entendu paramétrable pourquoi tout d'abord parce que la mise en place d'une telle solution le succès de la mise en place d'une telle solution repose finalement par une approche graduelle renforcée au fur et à mesure du temps parce qu'on va apprendre de la mise en place au début on va adapter par rapport à nos clientèles ou à nos fournisseurs qui sont spécifiques selon chaque secteur d'activité et focaliser finalement sur les risques qui nous sont propres ça permet de reboucler d'ailleurs sur ce point essentiel dans la loi Sapin 2 qui est la cartographie des risques de corruption on doit s'y adapter on doit s'y conformer finalement le dispositif KYC KYA c'est un peu tout ça qualité de données avoir une piste de d'audit 100% traçable qui permet finalement de minimiser nos risques et nos fraudes et nos risques de sanctions et grâce à une solution intégrée et paramétrable nous arrivons au bout de notre présentation de notre show je dirais vous voyez quelques chiffres s'afficher à l'écran ils se commandent d'eux-mêmes finalement j'espère que notre tour d'expérience vous aura été profitable n'hésitez pas à venir nous interroger et à nous poser des questions si vous le souhaitez on est à votre disposition et en tout cas on vous remercie pour votre attention merci merci